Au terme d'une finale très serrée, Danny Ketsar s'est incliné face à Hugo Riboulet et termine deuxième de la saison 14 de Top Chef. Au-delà du verdict, la soirée ne s'est pas vraiment déroulée comme il l'imaginait, comme il nous l'a révélé au cours d'un entretien qu'il nous a accordé. Qui dit finale de Top Chef dite épreuve grandiose. En effet, pour cet ultime épisode, Hugo Riboulet et Danny Ketsar ont mis les petits plats dans les grands afin de réaliser un menu de gala pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge dans le cadre majestueux d'un palace parisien. Des jurés d'un soir qui avaient la lourde tâche de désigner le grand gagnant de la saison 14 en répartissant 10 points entre les menus des deux candidats. Des voix qui ont été décisives puisqu'avant eux, l'ex-chef de brigade ont établi une égalité parfaite entre les deux finalistes. Mais si est-il finalement Hugo qui cesse d'imposer en remportant 54,81% des voix ? Une soirée riche en émotions pour les deux jeunes chefs mais qui a commencé d'une bien étrange manière, comme nous l'a expliqué Danny Ketsar au cours d'un entretien qu'il nous a accordé. J'étais parti sur une idée folle qui n'a pas du tout été acceptée, Danny Ketsar révèle que la production de Top Chef a mis un veto à son menu de finale quelques jours avant le jour J, les deux finalistes ont en effet vu leurs idées chambouler. En toute transparence, la création du menu a été compliquée. On a eu deux A pour créer le menu, envoyer nos fiches techniques, qui détaillent chaque étape d'une recette, note de la rédaction, et passer nos commandes, commence Danny. Moi, j'étais parti sur une idée folle qui n'a pas du tout été acceptée. C'était de travailler le homard de la queue à la tête, la queue sur l'entrée, les pinces sur le plat et la tête en dessert. Ça avait énormément de sens pour moi, avec une créativité folle. Ça n'a pas été accepté parce que Hugo avait également choisi le homard comme produit sur son plat. La production nous a dit que ce n'était pas possible en termes de budget. Si Hugo a dû changer son plat, moi, ça m'a changé l'intégralité du menu. J'ai dû refaire un menu express, a-t-il détaillé ? Top Chef, les chefs de brigade valident-ils les menus des finalistes en amont ? En début d'épisode, les deux finalistes ont décliné leur menu à leur chef de brigade. Si Philippe Etchebest a trouvé le menu du go stratégiquement intelligent, Hélène Darroze s'est montré plus mitigé sur celui de Danny. Une entrée chaude alors qu'elle lui avait conseillé une entrée froide, plusieurs niveaux de difficulté, des choses à cuire à la minute. Le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'elle a été décontenancée par ses propositions ? Et pour cause, les chefs découvrent les menus au dernier moment et les candidats ne leur font pas valider leur menu puisqu'ils ne peuvent échanger avec leur chef de brigade pendant le tournage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada